C'est vrai Mathieu, c'est vrai Dominique, que quand même, vous êtes devenu un groupe absolument majeur aujourd'hui dans le monde, je ne dis pas ça pour vous flatter, mais c'est quand même une vraie réalité, vous êtes au niveau de groupes comme U2, Coldplay, des stars absolus. Ok, vous devenez une grande bandage dans la industrie de musique, juste comme U2, donc quelle est la question ? Est-ce qu'on est déjà avec eux ? On ne voit pas nous-mêmes dans ce genre de regard, je pense qu'on continue à essayer notre best pour être mieux, donc je ne sais pas, c'est cool, jouer aux grands stadions, vous pouvez sentir ça pendant quelques heures, quand on est au Stade de France, on se dit « waouh, c'est très bien ». Effectivement, tu dis « waouh » de temps en temps, mais eux, ils ne se voient pas comme ça, ils se disent « waouh » quand ils jouent au Stade de France, mais ils ont toujours l'objectif de devenir encore meilleur. L'humain est donc au cœur du disque, soit absent, on le voit avec la pochette, soit avec le producteur Robert Lange qui revient à quelque chose de plus humain, mais l'humain aussi, ce sont les fans. Humans are fans too, you know, and you have so many fans all around the world, and here in France. How important is it for you ? Do you write for them ? Est-ce que vous écrivez pour eux aussi ? Well, I mean, they're very, very important to us, they always have been, we're very lucky to have so many great fans, especially in France, you know, where we, it was the first time we had that strong feeling of connection with fans outside of England, or maybe anywhere actually, you know, the first album did very well here compared to everywhere else, and that kind of inspired us to travel more and spend more time touring in France and Europe and stuff. Yeah, so obviously very, very important to us, yeah. I mean, obviously the songs are right, kind of based on, you know, personal views, personal experience and stuff, and I think I've met lots of fans that have really amazing stories about how music has affected them in a positive way, you know, and I think that's a big driving force of what makes this really, you know, valuable, rewarding job to do, you know. Les fans, c'est toujours très important. Pour eux, d'ailleurs, c'est en France vraiment qu'ils avaient eu la première fois la sensation de connexion avec des fans, donc même si les disques, ils les écrivent avec des intentions personnelles et des émotions personnelles, il y a toujours ces moments où ils se rendent compte que les fans vont avoir, vont s'identifier à ce qu'ils racontent, et c'est un petit peu aussi pour ça qu'il fait ce qu'il écrit. Est-ce qu'on arrive quand même à gérer cet énorme barnum que représente aujourd'hui Muse, avec cette promo, et puis derrière la tournée, et puis toutes ces obligations finalement, est-ce que ça ne prend pas le dessus par rapport à votre musique ? Comment vous sentez avec la grande promotion autour du record et du world tour qui s'est venu ? Comment vous serez avec ça, avec le balance de la musique ? Well, I think it's been a lot of interviews and things like that, so it's been a lot of talk, you know, so we're excited to actually start playing the music rather than just talking about it, you know, because obviously, you know, we're not, you know, musicians are actually not very good communicators with words, you know, because that's why we choose music. So it's quite difficult to talk all the time about music when, to me, the music, you know, kind of speaks for itself a bit better. So basically, we're kind of very anxious and keen to get on the stage and start playing these songs. Ouais, ils ont surtout hâte de monter sur scène parce que la promotion, c'est beaucoup d'interviews, beaucoup de papotades, et les musiciens, s'ils choisissent la musique, c'est parce qu'ils ne sont pas de très bons communicants avec les mots. Sous-titrage Société Radio-Canada